Générique Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission 100% Quintet. Nous allons analyser l'événement du lundi 6 juin sur l'Hipporum de Saint-Cloud, c'est le prix du Hara de Jardy. C'est une épreuve en formule handicap comme souvent au plat. Nous avons 16 concurrents au départ, la distance est de 2400 mètres et le terrain est annoncé souple, bon souple. Voilà, ça dépend des pluies qui sont annoncées en région parisienne ce week-end. Nous allons tout de suite passer au tableau départant. Dans cette première partie de tableau, il y a plusieurs concurrents intéressants, notamment dans le haut du tableau, le numéro 1, Trick of the Wind. On s'en méfiera beaucoup, il sera sans doute l'un des favoris de la course. Il y aura également mon préféré dans cette épreuve, le numéro 4, Honor, que j'adore beaucoup. Et je vous expliquerai ça dans quelques minutes pour quelles raisons. Le numéro 8, Champs-Mars, également ralliera de nombreux souffrages comme le numéro 6, Calaconta. Dans la deuxième partie de tableau, ce sont plus des outsiders, mais certains chevaux méritent qu'on s'attarde sur leur candidature. C'est le cas notamment des deux du bas du tableau, le numéro 15, Heart of Fusion, et le numéro 16, D-Lane. On va tout de suite passer à notre rubrique, on fait le papier. J'ai décidé de retenir deux bases dans cette épreuve. Tout d'abord, le numéro 4, Enor. Enor, il vient récemment de remporter un quinte et plus, c'était sur l'hypogrom de Saint-Cloud, c'était sur une autre distance de 2100 mètres. Ce jour-là, vraiment, il s'imposait de très plaisantes façons. Je pense qu'il a un peu de marge, il a été pénalisé de 3 kilos, mais je le vois doubler la mise. Surtout que la distance de 2400 mètres ne va pas le déranger, il a déjà bien fait sur plus long, et j'en ai fait donc mon favori dans cette épreuve. Ensuite, le numéro 8, Champ de Mars, que j'ai décidé de retenir également très haut dans mon pronostic. C'était la note dans un quinte et plus sur l'hypogrom de Marseille-Borelli. Il avait, comme on dit, refait le champ de course. Voilà, il a déjà couru sur l'hypogrom de Saint-Cloud. Quand Jérôme Régnier vient en région parisienne, ce n'est pas pour faire de la figuration. Je m'en méfie beaucoup. Je pense que ça va l'avantager d'avoir un hypogrom un peu avec une plus longue ligne droite. Voilà, je pense qu'il va pouvoir terminer à sa façon, en pleine piste, de manière intéressante, et prendre une place dans le quinte et plus. J'ai retenu ensuite plusieurs chances régulières, notamment le numéro 1, Trick of the Wind, que j'ai failli longtemps mettre dans ma sélection comme favori. Mais voilà, il vient de remporter un quinte et plus sur le parcours qui nous intéresse, celui des 2400 mètres de l'hypogrom de Saint-Cloud. On peut le voir d'ailleurs en image, c'est la casaque jaune et noire qui terminait à l'extérieur. Il terminait de plaisantes façons. Il y avait un peu d'écart à l'arrivée. Il a été pénalisé de 3 kg aussi. Il avait couru avec en or ce jour-là, qui terminait 4e. Je pense qu'il peut lui aussi doubler la mise. Mais peut-être un petit peu moins d'assurance de mon côté, un peu moins de marge peut-être. Donc c'est pour ça que je ne l'ai retenu que dans les chances régulières. Ensuite, le numéro 6, c'est Calaconta. Calaconta, c'est une pouliche qui avait montré quelques moyens à ce niveau-là. Elle a ensuite traversé une période de désert, vraiment des mauvaises performances. Mais là, depuis quelle course ? Elle est en pleine forme. Elle a remporté 2 de ses 3 dernières sorties. La dernière fois, elle s'est imposée de très 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 plaisantes façons. Résultat, on lui a mis 4 kg sur la tête. Mais bon, voilà, pour une place, je pense qu'elle peut encore faire un truc. Elle sera associée à Stéphane Pasquier. Monsieur Quintet Plus, ce numéro dans les stalles n'est pas terrible. Le 15, mais voilà, sur le parcours des 2400 mètres, c'était peut-être un peu moins gênant. Ensuite, le numéro 15, Heart of Fusion. C'est un cheval qui est assez régulier dans l'ensemble. Certes, c'est plus en province. Mais on a fait appel à Maxime Guyon pour défendre ses chances. Pour moi, c'était un potentiel de placer dans cette épreuve. Ensuite, c'est un petit coup de poker de placer le numéro 16 d'Elaine. J'ai toujours bien aimé ce cheval. Il ne m'a pas vraiment fait plaisir depuis longtemps. Mais voilà, forcément, sa valeur handicap baisse. Baisse d'un kilo encore sur sa dernière sortie. Il ne portera que soit 53 kg dans cette épreuve. On a fait appel à Fabrice Véron. Les pensionnaires de Mickaël D'Aix-Angle sont en pleine forme. Je m'en méfie beaucoup. Mais bon, ce ne sera pas le cheval de tout le monde. Ensuite, le numéro 9, Sigeléla. Sigeléla, deuxième d'un événement il y a quelques temps de cela. Elle n'a pas de marge. Mais voilà, dans un bon jour, elle peut aussi faire l'arrivée. C'est également une pensionnaire de Mickaël D'Aix-Angle. Ensuite, le numéro 10, Full Flow. Full Flow, c'est impossible de placer à ce niveau. Ces dernières sorties sont assez encourageantes. Voilà, c'est un cheval qui n'a pas non plus une marge folle. Mais pourquoi pas au moins pour une place. Ensuite, le numéro 3, Master Power. Il n'est pas facile à déchiffrer ce cheval. C'est une fois bien, une fois moins bien. Donc, c'est compliqué de le retenir. C'est pour ça que je l'ai mis dans mes Outsiders. Voilà, il a déjà bien fait sur les pommes de Saint-Cloud. Il a gagné sur ce parcours. Donc, pourquoi pas pour une place. Et le numéro 12, Euroc. C'est pareil, c'est un 5-6ème à ce niveau-là la dernière fois. Pas de marge folle. Mais il peut se placer. On passe tout de suite à notre rubrique, notre choix. Notre choix, j'ai décidé de retenir le numéro 4 en or dans ma sélection. Je pense qu'il a encore un peu de marge. Et il peut doubler la mise. Ensuite, le numéro 8, Champs-de-Mars. Champs-de-Mars, j'ai vraiment beaucoup aimé sa dernière sortie à Marseille-Borli. Je m'en méfie beaucoup. Ensuite, le numéro 1, Trick of the Wind. Trick of the Wind, c'est peut-être la base fiable de cette épreuve. Mais voilà, j'ai préféré le mettre qu'en 3ème position. Ensuite, le numéro 6, Calaconta. Je vais y arriver. Calaconta, elle est dans la forme de sa vie. Attention à elle. Et le numéro 15, Heart of Fusion. Bien placé dans le bas du tableau. Ce qui donne en chiffres 4, 8, As, 6 et 15. On passe à notre rubrique, notre cheval de l'Aryon. J'ai décidé de m'attarder sur la candidature du numéro 1, Lettice Marvel, dans la 4ème épreuve du programme. C'est une classe 3 pour chevaux de 4 ans et plus. C'est un pensionnaire de Stéphane Cyrulis. Je le trouve bien placé en valeur handicap dans cette épreuve. Il est en forme. Donc voilà, je pense qu'il va gagner. Merci à tous de nous avoir suivi dans ce numéro de 100% quintet. N'hésitez pas à aller sur parisdorf.com pour vous aider pour vos jeux. Il y a toutes les infos, les italiques, les performances. Voilà, tout ce qui fait qu'on peut faire le papier sereinement et gagner le plus possible. Bonjour à tous et à bientôt pour un nouveau numéro de 100% quintet.